Bonjour les étudiants et les étudiantes de la première secondaire pour la biologie. Moi, je m'appelle Nidhi Michel, je vais vous accompagner pour la première et la deuxième secondaire, troisième secondaire pour la biologie. Cette année-là, nous avons trois branches en science, ce n'est plus comme préparatoire, nous avons la chimie à part, la physique à part et la biologie à part. Moi, je vais vous accompagner dans la biologie. Cette année, la branche de la biologie, en quoi consiste la biologie ? La biologie, quand je parle de la biologie, je parle de la biologie, en parlant de la biologie, quand je parle de la biologie, logie, c'est-à-dire science. Quand je parle de la pharmacologie, de la physiologie, quand je parle d'astrologie, logie, c'est-à-dire science. Si je parle de bio, bio, c'est-à-dire j'ai la vie, la vie de tous les êtres vivants, ça concerne les plantes, les animaux et l'être humain qui est l'homme. Donc, notre branche, cette année-là, dans la biologie, on va étudier la science de la vie, tout ce qui concerne la vie. Quand je parle de la vie, quand je parle de quoi est formé le corps de l'être humain, est-ce que je vais dire, il s'est formé de la tête, du cou, des membres supérieurs, des membres inférieurs, du tronc, de quoi est composé l'être vivant ? Non, je vais parler de l'organisation. Que veut dire organisation du corps de l'être vivant ? Donc, je vais du plus petit au plus grand. Si je commence par le plus grand, j'ai le corps. Le corps, il est formé des appareils, c'est-à-dire j'ai l'appareil digestif, j'ai l'appareil respiratoire, l'appareil urinaire, j'ai le système des glandes, j'ai le système nerveux. Donc, mon corps est formé de plusieurs, plusieurs appareils. Et dans chaque appareil, il est formé d'organes. Organes, c'est-à-dire si je prends l'appareil digestif, je vais dire, il commence par la bouche, j'ai le pharynx, j'ai l'ésophage, puis j'ai l'estomac, j'ai l'intestin grêle, j'ai le gros intestin avec tout le corps et puis ça se termine par l'anus. Donc, si je parle de corps, je parle, le corps est formé de plusieurs appareils, l'appareil est formé de plusieurs organes. L'organe, il est aussi formé de plusieurs tissus. Si je prends l'intestin grêle, si je prends l'estomac, il est formé de plusieurs tissus qu'on va voir plus tard. J'ai le tissu épithélial, j'ai le tissu conjonctif, j'ai le tissu musculaire. Et deux des tissus sont formés les cellules. Notre corps est formé de milliards et des milliards de cellules. Et dans les cellules, il y a les organites. Que veut dire organite ? C'est-à-dire comme si la cellule est une usine où il y a plusieurs sections, il y a plusieurs organites et chaque organite a une fonction précise. Il y a une différence entre organes et organites. Organites, ce sont des corpuscules très infiniment petits qu'on ne peut pas voir qu'au microscope seulement. Et ces organites-là, ils sont formés de polymères. Alors, c'est un nouveau mot, c'est une nouvelle expression d'entendre le polymère. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est le polymère. Bon. Donc ici, j'ai corps, appareil, appareil, j'ai organe. Organe, il est formé de tissu, tissu, il est formé de cellules. Cellule est formé d'organites. Et si je prends l'organite, je vais dire aussi, il est formé de quoi ? De polymères. Donc, c'est un nouveau nom de dire les polymères. Bon. Si je prends la cellule, je vais dire quels sont les genres de cellules que nous en avons. J'ai quelque chose, des cellules qui est du genre pro-caryote, pro-caryote, et j'ai de eucaryote. En biologie, en latin, le mot eu, eu là, le eu, cariote, c'est-à-dire vrai. J'ai une cellule vraie. Pro-caryote, elle n'est pas une cellule vraie. En quoi consiste eucaryote ? Eucaryote, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, j'ai le noyau que vous avez pris en troisième préparatoire. Et à l'intérieur du noyau, il y a la matière héréditaire qui consiste à les chromosomes et l'ADN. Donc, si moi, l'ADN, ma matière héréditaire, elle est entourée par une membrane nucléaire. Donc, je suis de cellule eucaryote, c'est-à-dire la matière héréditaire, mais l'ADN, elle est entourée de la membrane nucléaire. Plus complexe l'eucaryote, où il y a des unicellulaires ou pluricellulaires, il y a un noyau, l'ADN est entouré par une membrane nucléaire. Bon. Si je parle de pro-caryote, comme si je parle de l'amibe et des bactéries, les êtres unicellulaires, la matière héréditaire, elle baigne, elle est seule, elle n'est pas entourée par une membrane nucléaire, mais elle existe dans le cytoplasme. Donc, j'ai deux genres de cellules, ça c'est plus tard qu'on va traiter. J'ai des cellules pro-caryotes où l'ADN, elle est dans le cytoplasme libre, mais si je suis comme nous, les êtres pluricellulaires, nous avons la matière héréditaire qui est entourée de la membrane nucléaire à l'intérieur du noyau. Bon. Si je vais dire de quoi se compose la cellule. Si je parle cellule, cellule, elle contient des organiques, mais elle quoi consiste, de quoi se compose la cellule. Nous avons deux choses. De parler des matières inorganiques, inorganiques, donc qui n'est pas organiques, et j'ai notre programme qui parle des matières organiques. De quoi notre corps, il est composé. Moi, mon corps, puisque je suis un être vivant, donc a priori, j'ai des matières organiques. Et puisque je parle des matières organiques, donc j'ai deux éléments qui sont là. J'ai le carbone a priori, le carbone et l'hydrogène. Bon. Si je parle des composés inorganiques, il suffit de savoir qu'il n'y a pas de carbone. J'ai pas de carbone. Comme l'eau, H2O, les sels minéraux comme le calcium, phosphore, sodium, potassium, magnésium, chlore, qui sont en grande quantité. Il y a d'autres éléments qui existent dans notre corps, mais ils sont en petite quantité. J'ai le fer, le zinc, le cuivre, le sélinium, le fluor, qui sont en petite quantité. Bon. Si je parle de CO2, si je parle de CO2, il contient du carbone. Est-ce que, vous allez réfléchir avec moi, est-ce que c'est une matière organique ou inorganique ? Le CO2, je ne peux pas dire qu'il est une matière organique, mais je veux dire que le CO2, bien qu'il renferme le carbone, mais il est une matière inorganique. Bon. Si je parle des composés organiques, qui est notre programme principal de cette année, si je parle des composés organiques, je dois avoir deux éléments a priori, le carbone et l'hydrogène. Puisqu'il y a le carbone dans la constitution de cette cellule. Donc, elle fait partie de la matière organique de l'être vivant. Nous avons quatre éléments que nous allons traiter en ordre. On va respecter la séquence des composés là. J'ai les carbohydrates, qui sont les glucides. Si je mange du pain, si je mange du riz, si je mange des pâtes, si je mange des pommes de terre, des sucreries, tout ça, ce sont des carbohydrates. Comment, quand je vais manger ces carbohydrates, comment, à partir de la digestion, à la fin de la digestion, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Bon. J'ai les lipides, les lipides, les corps gras, du houn, tout ce qui concerne huile, graisse, cire, phospholipide, cholestérol. Il s'agit des lipides. J'ai les protéines. Les protéines, c'est le grand roi, c'est le roi de notre corps, parce que la protéine occupe un grand volume de notre corps, les protéines. J'ai les acides nucléiques que vous avez déjà pris l'année dernière dans l'hérédité, qui existent dans le noyau de la cellule. Et à l'intérieur, il y a la chromatine qui va se diviser, se transformer en chromosomes. Donc, j'ai l'acide nucléique qui est de l'ADN et l'ARN. Nous allons prendre ces leçons-là en séquence et que nous allons commencer par les carbohydrates. Donc, si je veux dire, on répète ensemble et on retient ensemble, je veux simplifier l'information, être plus simple, être plus facile et être plus compréhensible. Une fois que nous sommes devant les questions-là, à répondre aux questions avec le nouveau système, ce serait très facile. Donc, dans ma cellule, il existe des matières organiques et inorganiques. Inorganiques, c'est comme l'eau et les sels minéraux dont on a déjà cité les noms, le phosphore, le sodium, le potassium, le magnésium, le chlore. Et j'ai les composés organiques qui se composent de carbone et de l'hydrogène a priori. Est-ce que l'oxygène aussi, il fait partie ? Oui, l'oxygène, il va faire partie, mais a priori, il doit y avoir le carbone. Comme j'ai déjà mentionné, le CO2, le dioxyde de carbone, bien qu'il renferme le carbone, mais il n'est pas une matière organique, mais il est une matière inorganique et on va le voir dans les questions. Bon, si je commence par les carbohydrates, les glucides, quelle formule on va utiliser là ? Les glucides, les carbohydrates, en quoi consistent les carbohydrates ? Nous mangeons toute la journée des gaufrettes, des chocolats, des biscuits, des croissons. Maman, elle nous prépare le riz, les pâtes, les macaronis, les pommes de terre. Tout ça, ça concerne les carbohydrates. Bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces carbohydrates, ces glucides-là ? Ces glucides-là, quel sera leur chemin dans notre corps et qu'est-ce qu'ils vont devenir à la fin ? Bon, comme on voit, quand on parle d'organique, donc là, j'ai la formule CH2O. Que veut dire CH2O, la formule des glucides ? Ce sont des grandes molécules biologiques nommées macromolécules ou polymères. Bon, quelle nouvelle expression nous allons utiliser cette année-là ? Nous avons quelque chose qui s'appelle macromolécules. Que veut dire macro ? Macro, c'est-à-dire de grosses molécules. J'ai des grosses molécules. Donc, macromolécules, ce sont de grosses molécules. Ces macromolécules, on va les appeler polymères. Voilà, j'ai des polymères, c'est une nouvelle expression de cette année-là. Donc, macromolécules, ce sont de grosses molécules qu'on appelle les polymères. Bon, si je parle, j'ai mangé un chocolat, donc j'ai mangé des macromolécules, grosses molécules. De quoi sont formés là les polymères ? Ils sont formés de plus petites unités, de plus petites unités qui sont rassemblées ensemble, qu'on appelle ces petites unités-là, qu'on appelle les monomères. Donc, tout ce que nous allons apprendre cette année, les carbohydrates, les lipides, les protéines, les acides nucléiques, on les appelle des macromolécules, de grosses molécules. Comment on peut leur dire un autre nom, on leur donne un autre nom ? Oui, on peut leur donner des polymères. Bon, les polymères, ils sont formés de plus petites unités qu'on appelle monomères, c'est-à-dire monomères, 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 plus monomères. Donc, ici, j'ai des monomères qui vont me donner des polymères, les grosses molécules. Donc, n'importe quel leçon que nous allons prendre, les carbohydrates, les lipides, les protéines, à la méchtéga de petites unités, j'ai besoin de petites pierres, des pièces comme ça, pour construire cette énorme-là, cette énorme molécule. Donc, j'ai besoin de petites unités qui sont les monomères pour arriver aux grandes molécules qui s'appellent les polymères. C'est-à-dire, après avoir mangé du chocolat, des sucreries, des macaronis, des pâtes, des pommes de terre, à la fin de la digestion, ces polymères-là vont devenir de nouveau des monomères pour qu'ils puissent passer au sol. Bon, pour travailler là, et le monomère pour travailler, pour arriver aux polymères, j'ai une opération de construction que je vais appeler polymérisation. Pour vous, les docteurs de l'avenir, je répète de nouveau et je vais aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Donc, ici, je parle de macromolécules qui sont des corps organiques. Que veut dire des corps organiques ? Cors organiques, c'est-à-dire qui renferment a priori de carbone et d'hydrogène. Donc, je parle ici de carbone et d'hydrogène. Donc, j'ai des macromolécules. Macromolécules, ce sont des corps organiques. Pour que je puisse nommer et dire, voilà, c'est un corps organique, je dois avoir ici du carbone et de l'hydrogène. Donc, ici, je parle des glucides, des carbohydrates, des sucreries, des carbohydrates, il y a un ilèse et mieux confit du carbone et de l'hydrogène. Ces grosses molécules, on les appelle polymères. Les polymères sont formés de plus petites unités qu'on appelle les monomères. Qu'on appelle les monomères. Donc, monomères, pour avoir monomère A plus monomère B plus monomère C, pour arriver à ce grand polymère-là, pour arriver à ce grand polymère-là, donc, il y a une opération que j'appelle polymérisation. Donc, voilà les nouveaux termes. J'ai des polymères qui sont de grosses molécules, macromolécules. Ils sont des corps organiques. Que veut-on dire par corps organique qui renferme du carbone et de l'hydrogène ? Ces corps-là, pour avoir mon grand polymère-là, la grosse molécule, ils doivent être formés de petites unités que j'appelle monomères. Cette opération-là, pour construire, pour passer du monomère au polymère, j'ai une opération qui s'appelle polymérisation, que je peux dire qu'elle est une opération de construction. On va garder polymérisation. Je construis une grande chose. D'accord ? Donc, ici, voilà, les carbohydrates et les glucides. On va voir, je leur ai donné SCH2O, la formule. C'est-à-dire, si j'ai un atome de carbone, j'aurai un atome d'oxygène, et l'hydrogène qui est au milieu sera leur double. Donc, j'ai ici C1, j'ai oxygène 1, et j'ai l'hydrogène qui est toujours quoi ? Le double des deux carbone et oxygène. Donc, les carbohydrates et les glucides, ils renferment un atome de carbone, le double, là, j'ai l'hydrogène qui est le double, et j'ai l'oxygène. Ils sont formés d'unités molécules nommées monomères. Donc, les grandes molécules, là, ils s'appellent les polymères. Les polymères, là, ils sont formés encore d'unités plus petites molécules nommées des monomères. Monomères plus monomères, je vais arriver au polymère polymérisation. C'est-à-dire, j'ai des monosaccharides plus des monosaccharides, j'aurai des disaccharides. Les monomères, c'est un groupe limité d'atomes de plusieurs éléments. C'est-à-dire, ici, pour les carbohydrates, les plusieurs éléments sont carbone, hydrogène et oxygène. On a dit, le nombre d'atomes de carbone est égal au nombre d'atomes d'oxygène. Le nombre d'atomes d'hydrogène est toujours leur double. Bon, donc, c'est un groupe limité d'atomes de plusieurs éléments, liés ensemble par de l'héison chimique ordonnée de succession précise comme étant une seule unité. Que veut dire là ? J'ai atomes carbone 1, atomes carbone 2, atomes carbone 3. Donc, ils sont rangés dans une succession précise comme étant une seule unité. Les polymères sont de grandes molécules biologiques formées de plus petites unités qui renferment principalement le carbone et l'hydrogène qui sont essentiels à la vie de l'être vivant. Bon, comme je vous ai dit, si je mange des carbohydrates, c'est-à-dire le riz, le pain, les pommes de terre, les pâtes, qui sont des polymères, après la fin de leur digestion dans l'intestin grêle, ils se transforment en monosaccharides, ils vont retourner de nouveau en monomère pour qu'ils puissent passer au sang et notre corps en profite. Donc, ils se forment de glucose. Les monosaccharides renferment de trois acides atomes de carbone. On voit ensemble là. D'accord ? Donc, on a parlé des glucides. On a dit, pour parler des glucides, je vais leur donner la formule CH2O. Donc, CH2O, comme je vous ai dit, si j'ai un atome de carbone, je dois avoir un carbone d'oxygène, mais l'hydrogène sera le double. Bon, en parlant des monomères, des monomères des glucides, je vais parler des monomères des glucides, ils sont des monosaccharides. J'ai des monosaccharides. Bon, je peux former, par la polymérisation, je peux former des disaccharides. Disaccharides, je peux former disaccharides. Que veut dire disaccharides ? Dis, D-I-S, que veut dire dis, c'est-à-dire deux. À partir de monosaccharides, mono, c'est un seul. Donc, à partir d'une molécule, je peux former deux molécules de glucides, de disaccharides. Je peux former aussi, à partir des monomères, je peux former des polysaccharides. Je peux former des polysaccharides. Bon, si je parle ici des monosaccharides, je vais vous faciliter avec un petit jeu, je veux vous faciliter les monosaccharides. Je vais dire, le monosaccharide là, c'est un peu un garçon qui s'appelle Farag, qui s'appelle Farag à la puissance 2. Donc, si je veux me rappeler bien des monosaccharides, on va jouer ensemble, on va dire Farag, F, R, G, G2G. Bon, F, F sera F, c'est le fructose, qui est un monosaccharide. Bon, si je veux dire le R, R, C, ribose, c'est le sucre ribose. Le sucre ribose, c'est le sucre qui forme l'acide nucléique à l'intérieur du noyau. J'ai deux G, le premier G, c'est glucose, c'est glucose, et le deuxième G, c'est le galactose. Ils ont le même nom en arabe, fructose, ribose, glucose, galactose. Donc, si je veux parler des monosaccharides, on va se rappeler de ce que Mme Névin a dit, Farag à la puissance 2. F, c'est fructose, R, c'est ribose, glucose et galactose. Bon, on va jouer le jeu ensemble. On va dire G, carbone, G, hydrogène, et G, de l'oxygène. Si je parlais des monosaccharides, je vais dire, dans un monosaccharide, je dois avoir trois atomes de carbone jusqu'à combien d'atomes de carbone ? C'est 6. Donc, si je vais parler de monosaccharides, on a dit monosaccharides, j'en ai les quatre, Farag, F, fructose, R, ribose, qui est dans l'acide nucléique, G, le glucose, c'est la dernière station des polymères, des glucides, qui passe au sens, et c'est le glucose. Et G, le galactose. On va jouer ensemble, si je vais parler. Si j'ai un carbone, un monosaccharide, à trois atomes, à trois atomes de carbone, donc je dois avoir aussi trois atomes d'oxygène, trois atomes d'oxygène, et l'hydrogène est le double, donc ici, ce sera combien ? Ce sera à 6. Donc, je parle des monosaccharides, ils ont combien ? Je joue avec combien d'atomes de carbone ? Je parle de trois atomes de carbone jusqu'à six atomes de carbone si je parle des monosaccharides. En disant CH2O, voilà, si j'ai trois atomes de carbone, j'aurai trois atomes d'oxygène aussi, et j'aurai combien d'atomes d'hydrogène ? Six atomes d'oxygène. Bon, si j'ai C4, donc vous allez me dire combien d'oxygène ? Je vais écouter comme ça ce que vous avez dit. Très bien, vous m'avez dit, voilà, tu as aussi quatre oxygènes. Donc ici, combien j'aurai ? J'aurai ici H8, double. Donc, le carbone et l'oxygène, ils ont le même nombre d'atomes, et l'hydrogène, toujours, il est leur double. Bon, si je viens ici et dire C5, 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 j'ai aussi O5, et j'ai ici H10. Qui est notre C5, H10, O5 ? C'est notre sucre qui est quoi ? Le ribose. Le ribose, il a cinq atomes, on dit pentose. Pentose, c'est comme le pentagone, j'ai cinq atomes de carbone, donc ici, j'ai C5, H10, O5. Bon, si je parle du fructose, glucose et galactose, les trois, fructose, galactose et le glucose, ils ont la même formule chimique, la même structure. C'est-à-dire, ils ont ici six atomes de carbone, ils ont aussi six atomes d'oxygène, alors ici, l'hydrogène, il sera combien ? H12. Donc, quand je parle des glucides, les glucides, ils ont CH2O, ici, je vais mettre ici N, donc ici, je mets 3, ici, ce sera 3. Donc, les monosaccharides, ils partent de C3, C4, C5, C6. Ils doivent contenir, ils doivent renfermer de trois atomes jusqu'à six atomes de carbone. Ils ont le même nombre, le carbone a le même nombre d'atomes d'oxygène, alors que l'hydrogène et leur double, ce sont des monosaccharides. Bon, qu'est-ce qu'on a dit pour retenir Farag à la puissance 2 ? Donc, ici, j'ai Farag à la puissance 2. Si je vais parler des monosaccharides, on a dit qu'on va les retenir par Farag à la puissance 2. Farag, F, c'est fructose, ribose, glucose, galactose. Le fructose, glucose et galactose, ils ont tous la même formule chimique, C6, H12, O6. Le ribose, il a 5 atomes de carbone, H10, O5. Bon, si je prends les disaccharides, si je prends les disaccharides, disaccharides, que veut dire disaccharides ? Disaccharides, c'est-à-dire ils referment deux monosaccharides. J'ai deux monosaccharides qui font former. Bon, est-ce que c'est facile, Mme Nivine, de le retenir par un nom comme ça, comme Farag ? Oui, je vais te dire Salim. Je vais te dire Salim. Donc, disaccharides, je vais parler par Salim. S, S, c'est sucrose. 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 S, c'est sucrose. Qu'est-ce que c'est le sucrose ? Le sucrose, c'est le sucre de la canne à sucre. C'est le sucre de la canne à sucre. C'est le sucre de la canne à sucre. C'est le sucre. tu mets du sucre dans ton thé, dans ton café tu mets du sucrose donc le sucrose est un disaccharide le sucrose elle, donc là je vais te dire on le trouve dans la canne à sucre on trouve ce sucre là dans la canne à sucre elle, c'est lactose lactose, il vient du mot lait, je trouve le sucre du lait, donc il est le lactose M, c'est maltose maltose, c'est le sucre le halaïf, l'orge qu'est-ce que c'est l'orge ? l'howa, le chagir l'howa, c'est le bire le birel, ou le bière pourquoi ça on graisse pourquoi on gagne du poids parce que ça contient de l'orge l'orge c'est le maltose donc si je parle des disaccharides je parle sel, sucrose, canne à sucre lactose, c'est du lait maltose, c'est l'orge, ça le chagir par contre il va te parler du sucre, du lait tu as affaire à l'atole, à la lactose s'il te parle de l'orge l'orge, donc tu as affaire à maltose comment j'obtiens ces trois là ? à partir, on a dit, je peux avoir un disaccharide à partir de deux monosaccharides bon, comment je vais obtenir le sucrose à partir du glucose ? le glucose le glucose c'est lui le héros principal avec nous, j'ai glucose j'ai glucose et j'ai ici glucose, donc l'unité de structure que je vais former avec les disaccharides, je dois avoir le glucose, qu'est-ce que je vais ajouter là ? pour avoir le sucrose je vais ajouter le glucose avec le fructose voilà, deux monosaccharides glucose avec fructose donc j'aurai de sucrose fructose, c'est le sucre du fruit pour avoir le lactose donc j'ai glucose avec galactose glucose avec galactose j'aurai le lactose donc le lait du sucre le sucre du lait il est formé de glucose avec galactose ça va me donner lactose bon, le maltose que je vais trouver dans l'orge la bière là de quoi il sera ? il est formé de deux molécules de glucose donc deux molécules de glucose glucose, glucose ça va me donner maltose glucose avec galactose ça va me donner lactose qui est le sucre du lait glucose plus fructose fructose c'est le sucre du fruit il va me donner sucrose qui est dans la canne à sucre donc si j'ai parlé des monosaccharides on a dit farang à la puissance 2 le ribose il n'est pas là il est dans le noyau fructose, galactose et glucose quand je parle de disaccharides j'ai SLM donc SLM c'est le sucrose c'est le lactose et j'ai quoi ? le maltose bon qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? si j'ai deux deux molécules de glucose c'est-à-dire je prends le glucose voilà j'ai glucose avec glucose donc j'ai deux monomères qui vont former quoi ? qui vont former un disaccharide j'ai deux monosaccharides que je vais former quoi ? un disaccharide bon on se rappelle comme ça on dit le glucose quelle était sa formule chimique ? elle était C6 H12 O6 plus C6 H12 O6 donc qu'est-ce que j'aurai ? C6 plus C6 j'aurai C12 H12 H12 j'aurai H24 O6 avec O6 j'aurai O quoi ? 12 voilà j'ai un disaccharide où le carbone le nombre d'atomes de carbone est égal au nombre d'atomes d'oxygène mais ici j'ai le double leur double le nombre d'atomes d'hydrogène est-ce que c'est juste au faux ? non il y a ici quelque chose de faux on a dit quand j'ai deux j'ai deux monosaccharides qui vont se lier ensemble il doit sortir une molécule d'eau j'ai une molécule d'eau qui doit sortir donc ici dans l'eau j'ai combien d'atomes d'hydrogène ? j'ai deux donc ici je dois retrancher deux atomes et ici j'ai un oxygène je dois retrancher je dois retrancher un oxygène d'ici moi donc ici j'aurai C12 H22 et j'aurai combien ici O11 donc par l'union de deux monosaccharides donc je dois retirer combien de molécules d'eau une seule molécule d'eau on va faire un autre exercice bon si j'ai trois molécules de monosaccharides c'est-à-dire j'ai C6 H12 O6 plus C6 H12 O6 plus C6 H12 O6 j'ai j'ai trois monosaccharides qui vont former un polysaccharide polysaccharide donc j'ai plus que deux d'accord qu'est-ce que j'aurai là ? donc par ici j'aurai moins molécules d'eau et l'union ici aussi j'aurai moins molécules d'eau une molécule d'eau C6 plus C6 plus C6 j'aurai C18 12 12 12 j'aurai H36 O6 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 j'aurai combien ? j'aurai 18 bon j'ai combien de molécules d'eau là ? par cette union de deux monosaccharides j'ai une molécule d'eau et par l'union des deux autres j'aurai deux molécules d'eau donc je dois retrancher deux molécules d'eau que veut dire deux molécules d'eau ? c'est-à-dire j'ai deux fois deux je dois enlever quatre hydrogènes et je dois enlever deux oxygènes donc là c'est un exercice qui vient souvent à l'examen si j'ai trois monosaccharides de chaque union de deux j'aurai je dois retirer une molécule d'eau des deux derniers je dois retirer deux molécules une molécule d'eau donc la somme à la fin je dois enlever deux molécules d'eau deux H2O deux fois deux j'ai quatre hydrogènes deux fois un j'aurai deux donc ici le carbone je ne touche pas au carbone parce que dans l'eau il n'y a pas de carbone H36 moins quatre j'aurai H32 et 0 18 je vais enlever deux donc j'aurai combien ? j'aurai O16 donc quand il te dit quand on vous pose la question quelle est la formule chimique qui résulte des trois l'union des trois monosaccharides je dois calculer C18 H36 O18 mais je dois enlever deux molécules d'eau donc si j'ai trois monosaccharides j'enlève deux molécules d'eau si j'ai cinq monosaccharides je dois enlever quatre molécules d'eau si j'ai dix monosaccharides je dois retirer neuf molécules d'eau donc tu vois combien tu en as et tu tu es la baisse tu soustrais moins que un donc ici si j'ai trois monosaccharides j'ai retranché deux molécules d'eau si j'ai dix monosaccharides je retranche neuf molécules d'eau si j'ai cent monosaccharides donc je dois retrancher 99 molécules d'eau donc ici par l'union j'aurai c18 h32 et au quoi au 16 d'accord donc voilà j'ai compris que j'ai dans les sucres j'ai des monosaccharides j'ai des disaccharides et j'ai aussi des polysaccharides bon donc si je veux parler des glucides je vais parler que j'ai des sucres simples j'ai des sucres simples et j'ai des sucres complexes et j'ai des sucres complexes que veut dire complexes c'est à dire ils sont formés de plusieurs molécules de quoi de monosaccharides les sucres simples voilà les sucres simples je vais dire j'ai les monosaccharides on va faire une petite revision de ce qu'on a dit les monosaccharides qu'on a fait par Farag à la puissance quoi 2 Farag à la puissance 2 et j'ai des disaccharides j'ai disaccharides que j'ai donné comme abrégé salim salim donc ici j'ai on a dit les monosaccharides j'ai de 3 atomes de carbone à 6 atomes de quoi de carbone les glucides on se rappelle qu'on a dit leur formule chimique c'est H2O à la puissance N c'est à dire si je veux mettre ici 3 ici j'aurai 3 ici j'aurai 6 dans les monosaccharides Farag j'ai de 3 atomes de carbone à 6 atomes de carbone donc j'ai le fructose j'ai le ribose j'ai le glucose et j'ai quoi encore j'ai le galactose bon ici les disaccharides salim j'ai le sucrose j'ai le lactose qui est dans le lait et j'ai le maltose qu'on a dit qui est dans dans l'orge donc c'est monosaccharides bon quelles sont les propriétés des sucres simples donc ici j'ai des monosaccharides j'ai des disaccharides Farag à la puissance 2 salim voilà j'ai 3 disaccharides ici j'en ai 4 monosaccharides d'accord bon si je prends une cuillerée de sucre que je vais mettre dans de l'eau et je vais agiter est-ce qu'il est soluble dans l'eau ou pas il est soluble dans l'eau bon si je vais goûter l'eau est-ce qu'elle aura l'eau aura un goût sucré ou elle ne sera pas sucrée donc elle aura un goût sucré ils sont de petites masses moléculaires donc pour les sucres simples je vais dire ils sont solubles dans l'eau leurs propriétés ils sont solubles dans l'eau ils sont solubles dans l'eau ils ont un goût sucré ils ont un goût sucré ils sont de petites masses moléculaires ils sont de petites masses moléculaires ils sont de petites masses moléculaires donc voilà les glucides leur formule c'est H2O à la puissance N j'ai des sucres simples et des sucres complexes les sucres simples ils sont répartis ils sont divisés en deux monosaccharides et disaccharides les monosaccharides de Farag à la puissance 2 ça part de 3 atomes ça commence de 3 atomes de carbone jusqu'à 6 atomes de carbone j'ai le fructose le ribose le glucose et le galactose fructose glucose galactose ils ont la même formule chimique qui est C6H12O6 et j'ai les 10 accharides cellulaires sucrose lactose maltose on se rappelle comment j'ai obtenu le sucrose on a dit glucose avec le fructose comment j'ai obtenu le lactose glucose avec le galactose comment j'ai obtenu le maltose à partir de deux molécules de glucose d'accord et donc ils ont un goût sucré ils sont solubles dans l'eau ils sont de petites masses moléculaires bon si je parle des polysaccharides que veut dire polysaccharides poly poly c'est à dire plusieurs j'ai plusieurs poly c'est à dire plusieurs alors les polysaccharides de quoi comment ils seront formés ils seront formés de plusieurs molécules de glucose glucose plus glucose plus glucose plus glucose à non plus finir donc les polysaccharides ils sont formés de plusieurs molécules de glucose bon si je vais parler les polysaccharides je vais te donner aussi un jeu je vais appeler SAG SAG donc polysaccharides ils sont formés de plusieurs de plusieurs atomes de glucose donc ici je veux donner SAG qu'est-ce que c'est le C ? je vais dire la cellulose la cellulose que je trouve toujours dans la paroi cellulosique de la cellule végétale GA qui est l'amidon l'amidon et le hou et le necha que je vais trouver toujours dans la cellule végétale que je vais trouver toujours dans la cellule végétale qu'est-ce que c'est le G ? c'est le glycogène si jamais on mange de sucre que je vais utiliser pour obtenir mon énergie si moi je suis une cellule animale le surplus de glucose le surplus de sucre il sera emmagasiné dans le foie dans la cellule animale ce sera en réserve ce sera emmagasiné sous forme de glycogène donc l'amidon qui est une cellule animale qui est un glycogène tu as le surplus qui sera emmagasiné dans la cellule végétale il sera sous forme d'amidon je veux te dire que le glycogène qui est emmagasiné dans notre foie si au mois de ramadan tu manges des sucreries de la conneffe de la basse boue ça et là tu manges en surplus tout ce surplus de sucre sera emmagasiné dans le foie sous forme de quoi ? de glycogène de glycogène donc c'est dans le foie dans la cellule animale pour les animaux pour nous les hommes dans la cellule animale le glycogène donc le glycogène ça concerne les animaux la cellule animale bon l'amidon ça concerne la cellule végétale tout ce qui est plantes tout ce qui est plantes donc ici plantes c'est l'amidon si je veux te dire de quoi est composé le glycogène je vais te dire que le glycogène il est formé à peu près de 500 000 molécules de glucose donc tu imagines là le glycogène c'est le sucre qui est en surplus qui est emmagasiné dans le foie quand je te parle de polysaccharides plusieurs molécules de carbone donc je parle à peu près de 500 000 molécules de glucose bon quelles sont les propriétés de ce cinglé la cellulose je vais te dire la cellulose si j'ai ici une cellule végétale la cellule végétale elle est formée d'une paroi cellulaire voilà paroi cellulaire paroi cellulaire qui est formée de la cellulose donc la cellulose c'est une matière qui est perméable à l'eau qui laisse passer l'eau la cellulose paroi cellulaire elle est formée de la cellulose et à l'intérieur j'ai une membrane plasmique qui existe pour qui et pour qui pour la cellule ça c'est une membrane plasmique qui existe pour la cellule végétale et pour la cellule animale membrane plasmique donc polysaccharides j'ai la cellulose voilà qui fait partie de la de la cellule c'est la paroi cellulaire de la cellule végétale j'ai l'amidon qui est le sucre qui met en réserve dans les plantes fais attention nous n'avons pas l'amidon chez nous mais nous avons le glycogène qui est emmagasiné dans le foie bon pour les glucides simples qu'est-ce qu'on a dit ils sont solubles dans l'eau ils ont un goût sucré et qu'est-ce qu'ils sont ils sont des petites masses moléculaires si je vais parler des polysaccharides si je vais apporter de la farine et je vais la mettre dans l'eau est-ce qu'elle va dissoudre dans l'eau les polysaccharides ils sont ils sont insolubles dans l'eau ils sont insolubles dans l'eau ils sont l'opposé des glucides simples les polysaccharides ils sont l'opposé des sucres simples polysaccharides c'est-à-dire plusieurs plusieurs molécules de glucose ils sont insolubles dans l'eau qu'est-ce qu'ils ont si je vais goûter l'eau est-ce qu'ils ont un goût sucré non ils n'ont pas de goût ils n'ont pas de goût donc si je te parlais du glycogène je te dis il est formé de 500 000 molécules de glucose donc ils ont une grande masse moléculaire 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 on fait comme ça les polysaccharides une révision pour les polysaccharides les polysaccharides c'est-à-dire poly plusieurs ils sont formés de plusieurs molécules de glucose qu'on a dit qu'on a donné l'abrégé le sag sag c'est cellulose a c'est amidon g c'est glycogène amidon ça concerne la cellule végétale et le glycogène il concerne la cellule animale dans notre corps c'est le sucre en surplus étant magasiné sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles aussi mais en grande partie c'est dans le foie d'accord si on donne les propriétés des polysaccharides on a dit ils sont insolubles dans l'eau ils n'ont pas de goût ils n'ont pas de goût comme le sucre et quoi est-ce qu'ils ont ? ils ont une grande masse moléculaire bon si maintenant moi quelle est l'importance des carbohydrates si je mange des carbohydrates si je te dis maintenant après avoir expliqué la leçon là voilà il y a plus qu'une heure j'explique et j'essaye de répéter répéter toujours l'info pour qu'elle arrive donc je vais te dire je suis fatiguée je suis abattue je n'ai pas à me mettre debout qu'est-ce que tu vas me dire madame prenez vite un bonbon prenez buvez une boîte de jus donc si je veux avoir de l'énergie rapide donc ce sont les glucides donc les glucides si je vais parler quel est le rôle des glucides je vais dire qu'ils sont sources d'énergie qu'ils sont sources d'énergie donc ici je vais faire un petit rappel là voilà les monosaccharides donc si je parle ici des monosaccharides voilà j'ai le glucose le galactose le fructose comme je vous ai dit j'ai la même formule chimique carbone 1 2 3 4 5 6 voilà j'ai 6 carbones j'ai hydrogène 2 3 4 5 6 7 8 voilà ici j'ai 10 11 12 j'ai 12 hydrogène et j'ai combien d'oxygène j'ai 6 donc les monosaccharides glucose galactose fructose que je trouve dans les aliments ils ont C6 H12 O6 bon si je veux dire les carbohydrates sont classés en deux groupes j'ai les sucres simples les sucres complexes les monosaccharides farag à la puissance 2 fructose ribose glucose galactose les disaccharides j'ai le sucrose maltose lactose salem voilà sucrose que je trouve dans la canne à sucre maltose dans l'orge chaïr filbira lactose dans le sucre du lait voilà salem voilà les disaccharides si je parle des sucres complexes polysaccharides on a dit sag sag j'ai cellulose qui est dans la cellule végétale amidon c'est le sucre en surplus dans la cellule végétale le glycogène le sucre en surplus dans la cellule animale bon voilà ça c'est fermé on dit c'est un cycle fermé les monosaccharides j'ai ici les disaccharides on fait un petit rappel si j'ai le sucrose j'obtiens le sucrose du glucose plus fructose voilà on essaye de reviser une autre fois le sucrose c'est glucose plus fructose lactose c'est toujours glucose a priori plus galactose galactose lactose et toujours le glucose le maltose j'ai deux deux molécules de glucose qui vont me donner le maltose bon si je vais faire comparer les propriétés des carbohydrates sucre simple ils sont solubles dans l'eau ils ont un goût sucré comme on a dit ils ont une petite masse moléculaire les sucres complexes ils sont insolubles dans l'eau ils n'ont pas de goût ils ont une grosse masse molécule une grande masse moléculaire comment on obtient un disaccharide glucose glucose il va me donner maltose qui est dans l'orge glucose fructose il va me donner sucrose qui est dans la canne à sucre glucose et galactose lactose qui est dans le lait d'accord donc ici voilà on essaye de répéter plusieurs fois pour que vous puissiez retenir bon voilà j'ai dit un sucre ribose C5 H10 O5 monosaccharide plus monosaccharide il va me donner un disaccharide je vais enlever de l'union je retire une molécule d'eau donc ici j'ai deux glucoses j'aurai C12 H24 O12 je vais enlever une molécule d'eau c'est à dire j'enlève deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène j'aurai 24 moins 2 j'aurai 22 12 moins 1 j'aurai 11 bon quelle est l'importance des carbohydrates ils donnent de l'énergie source rapide et principale d'énergie si je mange des lipides du houn samnazit je vais obtenir une grande quantité d'énergie mais elle est plus lente l'oxygène pardon le glucose ici c'est une source principale d'énergie il emmagasine l'énergie sous forme d'amidon dans la cellule végétale et sous forme de glycogène chez l'homme dont le foie et le muscle ce qu'on vient de dire il entre dans la structure de la paroi cellulaire la paroi cellulaire ça concerne la cellule végétale qu'on a dit c'est la cellulose donc cellulose amidon glycogène ce sont des polysaccharides que veut dire polysaccharides plusieurs atomes de plusieurs molécules de glucose qui sont rassemblées ensemble bon ici l'oxydation du glucose qu'on va donner plus tard comment je vais obtenir mon énergie comment je vais obtenir l'énergie on a dit que l'oxydation du glucose comme je vous ai dit si je mange des pommes de terre du pain du riz de je ne sais pas quoi tout ce qui est féculents glucides la dernière station le dernier produit dans la digestion c'est le glucose le glucose il est absorbé par les parois de l'intestin qui est par les virosités intestinales pour aller dans le sang le sang va distribuer le glucose à toutes les cellules du corps bon une fois que la cellule a obtenu le glucose elle va obtenir l'énergie non elle doit s'unir avec l'oxygène et l'oxygène va briser les lisons covalentes qui existent entre les atomes de carbone que je vais vous expliquer plus tard dans les prochaines leçons donc l'oxydation du glucose a lieu dans la mitochondrie la mitochondrie c'est un organique de la cellule la mitochondrie c'est un organique de la cellule la mitochondrie c'est le centre de production de l'énergie la mitochondrie c'est un organique qui est un organique l'oxygène l'oxygène va briser les lisons covalentes qui existent entre les atomes de carbone il va libérer l'énergie et cette énergie elle sera emmagasinée dans un produit qu'on appelle le ATP adénosine triphosphate donc la brisure entre les atomes de carbone il libère de l'énergie qui s'emmagasine dans un composé chimique appelé ATP que veut dire ATP c'est adénosine T c'est tri 3 triphosphate il y a 3 groupes de phosphate la brisure des lisons qui existent entre les phosphates elle libère une grande quantité d'énergie quand on magasine dans le composé de ATP bon si moi je vais au laboratoire et je doute que vraiment j'ai de j'ai de ça va pas je vais pas très bien je transpire je bois beaucoup d'eau je passe aux toilettes quand je dis comment mettre en évidence les monosaccharides si je vais au laboratoire et je doute vraiment que moi je souffre je suis diabétique que veut dire diabétique c'est à dire que mon pancréas n'arrive pas à secréter suffisamment l'hormone de l'insuline donc le niveau de glucose du sucre dans mon sang il s'élève bon comment je vais faire là au laboratoire quand j'ai parlé de l'amidon et je parle du sucre qui est monosaccharide ce que nous allons faire maintenant j'ai un révélateur qui s'appelle bénédicte qui s'appelle quoi bénédicte donc le révélateur pour savoir qu'est-ce que c'est le glucide je parle d'un révélateur qui s'appelle bénédicte quelle couleur a-t-il s'il est bleu donc le bénédicte il est de couleur bleue si je vais le mettre sur l'urine et l'urine il renferme le glucose il bâme il tâhli le boule il a-dame il a-wafi le sucre en plus donc je vais mettre un bénédicte le révélateur bénédicte bon si moi vraiment j'ai je suis diabétique il y a un niveau de sucre élevé dans mon sang ou dans mon urine la couleur change de bleu en quoi ? en orange donc une question d'examen le révélateur qui met en évidence le sucre dans le sang ou dans l'urine il s'appelle bénédicte il est de couleur quoi ? bleue bon si cette couleur bleue elle va se transformer en orange donc c'est à dire que moi je suis malade je suis diabétique je dois prendre un traitement parce que j'ai le glucose faites attention révélateur il travaille seulement sur les monosaccharides donc les disaccharides sucrose maltose lactose il ne va pas changer de couleur l'anneau bénédicte le révélateur il travaille uniquement sur quoi ? sur les monosaccharides c'est question d'examen si j'ai le bénédicte il va changer de couleur bleue en orange dans le cas des monosaccharides bon si je veux mettre en évidence qu'ici il y a de l'amidon si je porte un morceau de pain de pain fin là que je mange les sandwiches à l'école si je vais mettre de l'iode l'iode que j'achète de la pharmacie comme le mercredi j'ai ici le l'iode donc qu'est-ce qui va devenir là le pain le pain va devenir bleu très foncé pour mettre en évidence l'amidon donc j'ai recours à la solution diode j'ai ici la solution diode qui change en cas de présence de quoi ? d'amidon donc ici solution de glucose si j'apporte là le bleu il va devenir en orange comme ça nous avons terminé notre première leçon de glucides on a compris que veut dire avoir des polymères qui sont formés des monomères pour exister un polymère il doit avoir a priori des composés organiques qui est le carbone l'hydrogène si je parle de glucides qui a la formule H2O et le tout à la puissance L j'espère que vous avez bien compris assimilé j'attends le retour de vos questionnements de quoi vous avez besoin de quoi vous avez s'il y a une idée qui vous a loupé donc vous allez revoir la vidéo une et plusieurs fois et vous allez m'envoyer les questions en retour comment on travaille comment je vais travailler j'ai la malzama j'ai la fascicule avec laquelle nous allons travailler la première partie c'est toutes les leçons que vous devez étudier la deuxième partie ce sont les questions QCM choix multiples les questions à choix multiples et les questions à récit que je vais vous entraîner et nous allons voir les exercices une fois que vous avez compris très bien compris la leçon que je viens d'expliquer là les questions ça va aller avec vous je vais vous entraîner comment rester devant quatre réponses où les quatre réponses se sont tellement rapprochés que moi je doute dans la réponse correcte adéquate là pour que ça soit la réponse juste tout ça je vais vous entraîner vous allez voir d'accord je vous laisse là s'il y a des questions j'espère que ça va bien et je vous attends à la prochaine session merci bien